Musique Musique Il n'y a pas monnaie, monter avec la monnaie 1000 francs 500, il n'y a pas monnaie Deux phrases devenues célèbres à Abidjan Et pour cause, les Ivoiriens les entendent au quotidien Au cours de leurs différentes transactions Musique A l'instar des autres membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine L'économie de la Côte d'Ivoire vit elle aussi au rythme de la rareté des pièces de monnaie Et cette situation n'est pas sans conséquences Des conséquences qui se mesurent à l'échelle nationale et individuelle Musique Quand nous préparions ce reportage, nous avons fait un constat Le manque de monnaie est un sujet complexe Aborder une telle question s'avère sensible Les enjeux sont énormes Et de nombreux acteurs appartenant à plusieurs couches socioprofessionnelles sont pointés du doigt Comment en est-on arrivé là ? Qui détiennent ces pièces de monnaie ? Qu'est-ce qu'ils en font ? Quelle est la réaction de la BCAO face à ce problème épineux ? Quelle solution faut-il envisager pour définitivement mettre fin à ce mal ? Musique Le franc de la communauté financière d'Afrique, le franc CFA, voit officiellement le jour le 26 décembre 1945 Il signifie à cette époque franc des colonies françaises d'Afrique Il est la monnaie commune de 14 pays africains, membres de la zone franc En Côte d'Ivoire, les premières pénuries sont constatées au lendemain de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994 Mais ces dernières années, la situation est devenue alarmante 20 ans après la dévaluation, les jetons sont devenus quasiment introubables Et chacun se demande, où se cache-t-il ? A cette question, chaque Ivoirien a sa réponse Les lieux de culte, les commerces, les domiciles, les jetons, les mendiants, les chauffeurs, les apprentis, les syndicats de transporteurs privés, les vendeurs de jetons, tous sont dans le viseur Pour vérifier nos informations, notre première enquête nous conduit à cette mosquée dans la commune de Cocody Nous sommes vendredi, les mosquées sont plus fréquentées que d'ordinaire Il est midi, les premiers fidèles arrivent Certains s'asseillent directement sur les nattes D'autres observent deux unités de prière pour saluer la mosquée En ce jour de fête, les musulmans offrent de l'argent en aumône Ibrahim est collecteur d'aumône depuis 15 ans Comme lui, ils sont une dizaine d'hommes, de femmes et d'enfants à se faufiler et à présenter leurs caisses aux fidèles Caisses dans lesquelles des milliers de fidèles glissent très souvent de petites monnaies Des caisses, il en existe fixées également le long des murs et sur les piliers de la mosquée Les fidèles peuvent à tout moment introduire leur aumône en pièces de monnaie ou en billets de banque La prière de ce vendredi est accomplie Nous retournons à la mosquée pour faire le point de la quête de la journée De nombreuses pièces étalées, prêtes à être comptées Nous retrouvons Ibrahim pour savoir leur destination Je m'utilise des boîtes et des nats pour chaque vendredi Et lorsque je finis, je vais donner la caisse à l'imam Et l'imam prend la caisse pour travailler Il y a des femmes qui vendent les galets qui viennent de mettre les monnaies Et même si il y a des petits trucs comme le vent de la taille qui est en panne, les mêmes choses Je m'en prend ça un peu, je vais faire par exemple Je m'en prend l'argent et on met tous la monnaie en billets Pour faire les dépenses de la mosquée Dimanche, jour de culte chez les chrétiens Dans cette église, la messe vient de finir, la quête aussi Certains fidèles s'apprêtent à regagner leur domicile Tandis que d'autres sont réunis en atelier Pour réfléchir et œuvrer à la bonne marche de leur église Ici également, les fidèles donnent de l'argent Des pièces de monnaie De nombreuses pièces sont récoltées Quel est l'avenir de ces jetons ? Le révérend King, ici à droite de l'écran Affirme que son église ne consère pas l'argent Il nous informe que les pièces et billets récoltés sont versés Dès lundi sur le compte de l'église logé dans une banque de la place Les mosquées, les temples et les églises Il en existe des milliers en Côte d'Ivoire Et les quêtes se font presque partout Le plus souvent avec des pièces métalliques Nos investigations nous ont aussi conduit Aux mendiants installés aux abords des mosquées Parmi eux, des Ivoiriens Mais surtout des ressortissants des autres pays d'Afrique De l'Ouest pour la plupart Eux non plus ne sont pas étrangers à cette situation Dans leurs assiettes, nous observons plusieurs pièces à demander Ils les échangent contre de grosses coupures sur le marché Avant de percevoir du commerçant quelques produits de première nécessité Comme le riz, le maïs, l'huile et même la viande chez le boucher Tout comme eux, les petits commerçants Les vendeuses d'eau, de jus et de papier mouchoir Les gérants de toilettes publiques et de cabines téléphoniques Conservent sur eux, à longueur de journée, de nombreuses pièces à demander Ils ne sont pourtant pas tirés d'affaires Quand ils n'en ont plus, chacun a sa petite idée Parfois, les petites vendeuses d'eau proposent un second sachet Même si vous n'avez plus envie de boire Alors qu'elles n'hésiteraient pas à vous laisser traîner votre soif Sur plusieurs centaines de mètres Si vous n'avez pas la monnaie Et si elles n'en ont pas non plus à vous donner D'autres petits commerçants Du fait de la gêne qu'on peut avoir à réclamer une pièce de 5 francs ou de 25 francs S'attendent très souvent à ce qu'on la leur offre Et si dans la journée, plusieurs personnes abandonnent leur monnaie Ce sont des bonus au profit du vendeur Certains clients leur laissent par contre la monnaie s'accumuler Avant de revenir les récupérer plus tard Ou bien, lorsqu'elle atteint un certain montant Ils ajoutent de l'argent pour prendre un autre produit Malin, non ? Dans les grandes surfaces, les prix sont affichés sur les produits Et quand le problème de monnaie se pose Deux solutions pour résoudre l'équation La première, vous prenez d'autres articles pour arrondir votre pays Et la seconde, la caissière retire simplement un produit de votre lot Quant aux pharmacies, le remède est tout trouvé Les caissières vous proposent gentiment des bonbons Des chewing-gums et autres friandises De nombreuses personnes voient en cette pratique Une façon pour les caissières d'apporter un plus à leur salaire Quelques rares fois, un bout de papier portant le cachet de l'établissement Et le montant dû est remis au client Une sorte de sésame avec lequel il peut plus tard récupérer son dû Nous avons rencontré deux caissières Elles se sont prononcées sur la question Et expliquent les raisons de certaines de leurs pratiques Le problème de monnaie, vraiment, c'est devenu très crucial Ça frise maintenant, on ne peut pas être maintenant de malhonnêtres Parce que c'est difficile pour nous de donner toujours la monnaie Surtout en pharmacie Parce que, en général, en pharmacie, les produits viennent avec les prix Ce bon est un problème de 15 points, de 10 points Surtout même au niveau des petites monnaies C'est un peu compliqué On est toujours en train de s'excuser S'il vous plaît, je vous dis à 10 points Mais quand tu dis ça, de 7h jusqu'à 11h Arrivé à 10h, tu es fatigué, tu oublies Et quand tu n'arrives plus à dire cela, vraiment Les clients s'énervent et ils te traitent malhonnêtres Souvent même, les clients même laissent leur médicament Mais pour une pièce, c'est différent Mais pour une pièce de 15 minutes Donc maintenant, on est arrivé à un stade Où on a trouvé le système de données de gombo Mais le gombo, encore, ça devient encore plus grave Parce que vraiment, pour quelqu'un qui est malade Déjà, même les dépenses, il a déjà mal au cœur S'il vient payer, mais t'as besoin de 18 000, 19 000 Il a besoin de ses petits jetons pour rentrer Pour vraiment se soulager avec Et en plus de son âge qui n'est même pas suffisant Tu viens lui donner encore des gombo Vraiment, c'est difficile Mais on est obligé de faire comme ça À la baie, c'est là où il nous donne la mort Mais ne nous donne pas un âge Je prends par exemple On ne nous donne la monnaie que lorsqu'on est des cadres Et puis ce qu'il nous donne même n'est même pas suffisant Tu vas la baisser, tu peux aller avec 1 million Et dedans, un jeton 300 000 Et puis payer 700 000 Mais les 300 000, même, ne peut même pas mettre la journée du samedi Ce n'est pas possible Et on est obligé maintenant de se rappeler Les jeunes qui viennent nous donner de la monnaie Et c'est avec des pourcentages Et cela, ça joue sur notre point de roulement On va même jusqu'à 15% C'est payant C'est payant, on paye la monnaie Pourquoi ? Acheter de la monnaie Dans un pays comme le Nopu, pourquoi on doit payer la monnaie ? C'est ça ? Vraiment, que les autorités prennent ce problème très au suivi Parce que c'est un problème pour nous Et ça devient un commerce pour les autres Vendre la monnaie Moi, je ne trouve pas ça normal Je ne trouve pas ça normal Sincèrement, que les autorités prennent ce problème très au suivi Selon vous, où sont passées les monnaies ? Mais moi, je me demande bien Mais où sont passées les monnaies ? Surtout que ce problème, on a commencé à remplacer maintenant Le paie de 500 par le problème de billets Hein ? Ah, le problème de billets maintenant Et puis, j'ai remarqué que maintenant, il n'y a même plus de pièces de 200 C'est-à-dire, 500 et 200, ça a disparu Ajouter maintenant le problème de pièces lisses On y a dit, ça a devenu des pièces lisses Mais plus que les jetons, ça ne vient plus Mais tout ce qui est devenu vieux Maintenant, tout est devenu lisse Maintenant, tu donnes jetons Ça, c'est lisse Ça, c'est lisse Si tu sois des pièces lisses, c'est en vrai C'est devenu un peu grave C'est parce qu'il n'y en a pas Que maintenant, on trouve que c'est trop lisse Et puis, c'est difficile à utiliser Vraiment, je demande pardon aux autorités Ceux qui chèrent ce problème-là On va voir petit de nous Parce que ça joue sur notre fonds de commerce Et puis, enfin, elle pète Parce que souvent, quand le monteur est dévié Là, tu es obligé de laisser 35, 50 Imagine tout au long de la journée Les clients, eux, ils pensent qu'ils pètent Puisque nous, c'est faux C'est parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe Nous, on pète puisque Parce que nous, on a besoin de faire notre recette Donc, on laisse pour nous Puisqu'ils ne savent pas Ils pensent que nous, on entend de leur voler Ils disent non Mais si, quelqu'un vient 18,050 francs Et puis, il n'a pas de pièce Il a dit quoi ? Je ne le reçois pas Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Je suis obligé de pète 50 francs Oh, peut-être que j'ai déjà perdu 15 francs Lui, il pense que 15 francs-là C'est ce que je pète jusqu'à 20h Non, je pète plus que ça C'est difficile pour nous Moi, je m'adresse à la PCA Parce que c'est la seule structure que je connais Qui s'occupe de l'argent Moi, je dis S'ils nous donnent la monnaie régulièrement Soit ils ne savent pas chaque deux semaines Ou bien ils nous demandent Ce dont on a besoin S'ils nous donnent la monnaie régulièrement Ce problème va disparaître Moi, je ne sais pas Qu'est-ce qu'on prend pour fabriquer la monnaie Je ne sais vraiment pas Mais je suis sûr S'ils sont là-bas C'est parce qu'ils ont fait cette formation Ils ont la compétence de régler ce problème-là Si on nous donne la monnaie, normalement, ce problème va disparaître Mais le plus souvent, avec qui vous prenez la monnaie En dehors de la BCA Ou quand ce n'est pas la BCA Quand ce n'est pas la BCA C'est des jeunes qui nous abordent Même des personnes adultes même Ce n'est pas forcément des jeunes Des jeunes Des grands messieurs même Des femmes adultes Des hommes adultes Ils sont pleins de monnaie Ce n'est pas où ils se sont dit Mais vous ne leur demandez pas où est-ce qu'ils ont eu ces monnaies Nous, on en a besoin Nous, on en a besoin On en a besoin Nous, on ne le demande pas Oui, ils sont groupés Oui, nous, on veut seulement travailler Parce que sans l'abonnement, on ne peut pas On perd la monnaie Vous, quand on n'a pas de monnaie du tout On essaie de faire comprendre au client S'il peut acheter un produit dessus Il y a deux qui sont compréhensibles Par contre, il y a d'autres qui le prennent très mal Il y en a deux qui comprennent très vite Ils disent Bon, je ne peux pas encrocher Pour qu'on arrondisse Et tout, ça passe Quelles sont les choses que vous donnez le plus souvent ? Les bonbons Quoi encore ? Les biscuits Les clients, ils prennent sans problème ? Bon, c'est ça Il y a d'autres qui sont compréhensibles Qui prennent facilement En même temps, je me suis fait avoir 200 Il me dit, s'il y a un problème A rejouter quelque chose pour arrondir Mais par contre, il y a d'autres Mes 5 francs, ça ne reste pas Qui veulent mes 5 francs et qui laissent la marchandelle Et quelles sont les pièces qui manquent le plus souvent ? Les pièces même qu'on ne trouve même pas ? Pour avoir les pièces de 5 francs, c'est un peu difficile Et quelles solutions vous pensez qu'on peut mettre en place pour régler ce problème ? Bon On peut demander au gouvernement Si vraiment Peut-être que les banques ont de la monnaie S'ils peuvent faire sortir Pour que nous aussi On puisse en avoir pour satisfaire les clients Sinon, vraiment, c'est un problème Ça nous fatigue Ils arrivent souvent de payer la monnaie Souvent, il y a d'autres qui viennent qui sont gentils Quand on nous envoie de la monnaie, on leur donne de la sucrerie Les jeunes de la station ont des connaissances aussi Qui ont de la monnaie Souvent, ils ne prennent pas la monnaie Nous, on veut les faire plaisir Pour qu'ils aient toujours le courage de nous envoyer de la sucrerie C'est pour juste garder la clientèle On est obligé de faire ça Souvent, même s'il n'y a pas de la monnaie Nous, on a obligé de prendre les 5 000 pour sortir pour aller se balader Pour avoir un peu de monnaie Pour avoir un peu de monnaie Juste pour venir mettre dans la caisse Si on ne peut pas arrêter la caisse Si le client vient Le client, lui, ce n'est pas son problème Ce n'est pas Il est venu, lui, il est venu On est obligé de le satisfaire Donc, si nous, on n'a pas de monnaie Ce n'est pas son problème Est-ce que certains clients ne vous prennent pas souvent à excuser pour les profiteurs ? Oui, mais c'est comme ça C'est comme ça Plein même Plein Ils viennent Vous êtes comme vous Vous, les caisseurs, vous êtes comme ça Vous gardez nos monnaies Tout ce qu'il y a à moi On essaie de les faire comprendre Mais Il n'y a pas tout le monde pour comprendre La situation est tout autre dans les boutiques et supérettes de quartier Sur la base de fidélité Les boutiquiers, les gérants de supérettes Et leurs clients se doivent mutuellement Je prends un produit maintenant Je paie plus tard Je n'ai pas la monnaie à te rendre Passe la récupérer une prochaine fois Ici, il règne confiance mutuelle entre le vendeur et l'acheteur Dans le transport Le phénomène cause de réels désagréments On assiste fréquemment à des scènes de prise de bec entre apprentis et passagers Parfois même, ils en arrivent aux mains Les chauffeurs de bus, de minibus, de taxis communaux et intercommunaux Exigent le plus souvent aux passagers De payer les titres de transport avec la monnaie exacte Et s'il n'y a pas d'affichettes ou des autocollants qui vous le rappellent Le chauffeur ou l'apprenti s'en charge Des fois avec virulence Dans le cas échéant Vous êtes prié de ne pas prendre place dans le véhicule Ou bien même de descendre si vous êtes déjà installé Quand vous montez sans leur accord Des traitements spéciaux vous sont réservés Soit l'apprenti prélève de votre billet de banque Plus qu'il ne doit Soit elle vous associe à un ou plusieurs autres passagers Avant de vous remettre un bien que vous allez partager Soit il vous donne des pièces jugées trop lisses Que lui-même refuserait Avant de se sauver dans le véhicule déjà élancé sur la route Les agents des syndicats de transporteurs Appelés Nyambolo Mo Bambara qui signifient Ma main rappelle l'apprenti à s'acquitter du droit de chargement de la voiture Un droit de chargement qui se règle souvent en pièces de monnaie Des pièces qu'il conserve à longueur de journée Et le soir venu après le travail Chauffeurs, apprentis et agents de syndicats remettent toutes ces pièces de monnaie A leurs copines ou leurs soeurs Vendeuses d'eau, de jus et de papier mouchoir Ou encore aux petits commerçants Ces derniers leur offrent des pourbois en retour A ce sujet, les opinions diffèrent Si certains ne se reconnaissent pas dans cette attitude D'autres par contre la confirment Souvent la nuit quand il descend comme ça Je cherche le monnaie Moins 5 000 à 6 000 cadets Déjà plus qu'on puisse travailler ça Mon coudé a fait le monnaie à l'étudiant C'est le monnaie à l'étudiant Quand vous finissez le travail comme ça, le soir Les monnaies que vous avez là, vous faites quoi ? Moi souvent on va à l'étation Des jours, moi je travaille pas là Je vais pas garder monnaie sur moi Je vais donner à l'étudiant Et puis la demain je passe comme ça Mais les jours, même je travaille Je gagne sur moi Je donne une recette de candidats Puis je travaille ça Là, les jours là, ça m'aider Ça peut m'aider beaucoup Moi souvent, on apprend le monnaie à l'étudiant Je viens voir les filles qui veulent Souvent, elles aussi Quand ils ont pris le monnaie à l'étudiant Qu'est-ce qu'on va faire de la monnaie? Souvent, elles vont prendre de la monnaie Souvent, elles vont prendre de 5 000, 10 000 Souvent, 3 000 je pense Souvent, les gens qui prennent de monnaie Souvent, les 5 000, les 10 000 On apprend les 10 000 La qualité pour la 10 000 La qualité pour la 10 000 Donc, ça va voir les filles Clos de 10 000 Donc, ça va voir les filles Vous ne vendez pas les monnaies ? Non, on ne vend pas les monnaies. Il y a tous ceux qui vendent, mais nous, on ne vend pas. C'est quand même les apprentis qui vendent les monnaies ? Oui, il y a tous qui vendent les monnaies. Allez, je fais aussi. Oui, allez, je fais aussi. Nous, on ne vend pas. Souvent, si on fait des monnaies, il ne reste pas du tout. Il y a ça aussi. Mais nous, on ne vend pas les monnaies. Quand ils nous vendent, ils nous vendent. Ils nous vendent. Ils nous vendent. Ils nous vendent. Comme ça. Donc, on dit comme ça, là. Tu vas donner un peu la monnaie ? Oui, aujourd'hui, ils se vendent 5.000€. Tu vas donner 5.000€ ? Oui, je vais donner 5.000€. Oui, ils sont 3.000€. Ici les monnaies, ils se vendent tout ça. Tu vas t'en monnaies. Tu sais combien ? Depuis 10.000€. Et c'est combien ? 5.000€. Oui, ils se vendent 5.000€. On dit que les monnaies, ils nous vendent 5.000€. Je t'en monnaies. Ce sont des monnaies pour nous vendre 5.000€. On a choisi qu'ils en avaient la monnaie et qu'ils sont obligés de les aller filer aussi. Donc comment ils te donnent la chose qu'ils les donnent ? Quand même, ils me donnent aussi les gens. Si ils ont un petit peu de gens qui sont à la même point là, ils ont donné 500, ils rentrent là-bas tout le monde en fait. Ça n'a créé pas de problème ? Non, ça n'a créé pas de problème. Parce que souvent, à toutes les choses, ça s'arrête pas. Pour moi, il est plus vite. Donc, je suis juste rentré là-bas. On a appris que les gens sont à la monnaie. Ils 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 sont à la monnaie. Un autre fait. Les pièces de monnaie sont en alliage de métaux relativement rares, comme le nickel et l'argent. Certains bijoutiers les fondraient pour en faire des bracelets, des bagues ou d'autres parures. Les pièces de 1 franc fondu garantiraient même l'étanchéité des tôles. Pour vérifier ces hypothèses, nous nous sommes rendus dans une bijouterie située à Adjamey, 220 logements. Nous faisons la connaissance de Balot Seydoux. Il exerce ce métier depuis 1992. Pour l'occasion, il se veut le défenseur des bijoutiers. Vous les bijoutiers, est-ce que vous utilisez les pièces de monnaie pour fabriquer les bijoux? Non. Mais regarde, ce n'est pas vrai. On ne prend pas les pièces pour faire des bijoux. Quand quelqu'un vient proposer pour prendre des pièces pour faire des bijoux, on dit non, on ne peut pas faire. C'est du bronze, on prend pour faire des bijoux. Mais ensuite, il vient de la pièce. Nous, on ne prend pas pour faire des bijoux. On n'utilise pas l'argent pour faire des bijoux. Ça ne existe pas. L'homme qui vous dit ça, c'est pour bouver votre argent pour rien. Sinon, on ne peut pas prendre des pièces d'argent pour faire des bijoux. Ce n'est pas possible. Quelle est la matière que vous utilisez pour faire des bijoux? Bon. D'autres utilisent le bronze pour faire des bijoux. Mais nous, c'est l'argent et l'or. Nous, on n'utilise pas. Mais il y a des gens qui utilisent du bronze pour faire des bijoux. Mais ce ne sont pas des bijoutiers. Ce sont des bijoutiers, mais ils ne font pas le même travail. Il y a un bracelet en bronze. Il y a des gens qui sont là spécialement pour ça. Mais ce n'est pas d'argent, ils ne prennent pour faire. C'est du bronze. On peut prendre des robinets pour faire. Il y a des bronzes aussi. Ils vont acheter et ils font des bijoux avec ça. Si c'est une pièce d'argent blanc, on peut prendre pour faire argent blanc. Mais une pièce de 500 ou 200 ou 25, ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre une pièce de 25 ou une pièce de 200 ou une pièce de 250 ou 500. La matière jaune qui est dedans, on ne peut jamais prendre ça pour faire des bijoux. Ça ne peut pas s'y faire. Et l'autre matière blanche? Blanche, non. Ce n'est pas argent blanc, c'est inox. Inox, le résultat ne travaille pas inox. Est-ce que vous avez des clients qui viennent vous proposer des pièces de monnaie avec lesquelles vous devez fabriquer des bijoux? Oui, souvent d'autres viennent me proposer, mais je leur dis toujours qu'on ne peut pas prendre pour faire des bijoux. Ils disent simplement qu'il n'a qu'à chercher du bronze. Ou s'il veut, on va acheter du bronze pour faire ce qu'il a besoin. Mais l'argent, on ne peut pas l'utiliser pour faire. Si tu insistes, tu donnes. Moi, je prends ton argent, je m'avais acheté le bronze, et puis je fais ton travail, je te donne. Sinon, on ne peut jamais prendre des pièces d'argent pour faire des bijoux. Ça, là, c'est du bronze, on prend, on fabrique. Et puis, maintenant, pour l'argent, on ne peut pas fondre. Voilà, des pièces d'argent, on ne peut pas fondre pour faire. C'est impossible. Mais du bronze, tu peux acheter du bronze pour faire. Bronze, là, on fabrique bronze. Tu vois, quand on fabrique, on achète. Les gars prend pour faire des statues, des bracelets, des bagues en bronze. Mais pour prendre l'argent pour faire, c'est impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand quelqu'un vient laver des bijoux, on peut lui dire 500, il va dire il a 200. On lui demande toujours s'il a la monnaie. Parce qu'il va me donner 1000 francs, il va chercher la monnaie ou pas. Souvent, il me donne 500, il a besoin de 300 ou 200 dedans. Là, je ne peux pas en amener. Quand c'est comme ça, c'est difficile. À faire des monnaies là, ça... Même quand on a besoin aussi, il y a un problème. C'est très, très, très compliqué. À faire des monnaies en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est difficile. C'est difficile. Les salles de jeu se retrouvent sur le banc des accusés. Et pour cause, elles ont pour élément central la pièce de monnaie. Pour en savoir plus, nous prenons la direction de la rue Princesse, dans la commune de Yeopougon. Ici, comme partout à Abidjan, il existe de nombreuses salles de jeu. Certaines salles possèdent leurs propres pièces. Différentes du franc CFA et conçues pour le jeu. D'autres, telles que les salles de jeux vidéo, de Babyfoot utilise de véritables pièces de monnaie. Un gérant d'une salle de jeux vidéo nous a même confié qui lui arrive de faire ses recettes à hauteur de 7000 francs, 8000 francs uniquement en pièces de monnaie. Nombreux sont les Ivoiriens qui ne peuvent se procurer un bien matériel ou s'offrir un service, faute de monnaie. Mais en même temps, plusieurs personnes en détiennent des stocks chez elles. L'une des raisons évoquées, le plaisir de posséder ces pièces en général et les nouvelles en particulier. Des caisses cubiques, percées d'orifices à la dimension de ces pièces, fabriquées dans des ateliers de menuiserie et de soudures, sont vendues dans les marchés. Elles permettent de thésauriser sans difficulté. Aussi, cette situation serait-elle une conséquence même de la pénurie de petites monnaies ? Nous assistons donc à un comportement de précaution. Certaines personnes les gardent pour éviter d'être confrontées au manque de monnaie. Enfin, de ce problème est née une nouvelle activité, la vente de monnaie. Cette vente se fait à des taux d'intérêt variés selon le vendeur. Par exemple, si vous me remettez un billet de 1000 francs, je vous donne en échange 9 pièces de 100 francs. Activité illégale mais rentable. Et elle attire de plus en plus de nombreux Ivoiriens, hommes et femmes en proie au chômage et à la pauvreté. Notre enquête nous conduit dans les rues du Plateau, un quartier chic au cœur d'Abidjan. Dans ce centre des affaires aux allures de Manhattan, vous y trouvez des sièges d'institutions, des ambassades, des banques, des hôtels de luxe. Les vendeurs de monnaie nous en avons rencontré plusieurs, six exactement. Certains sont assis sur des chaises à des endroits bien connus de leurs clients, des clients qui échangent leurs grosses coupures contre des petites ou des pièces de monnaie. Entre 15h45 et 17h, nous avons assisté à un défilé d'hommes et de femmes venus monnayer leurs billets, visiblement soulagés après la transaction. Des vendeurs de monnaie, on en trouve également dans les rues. Ils proposent leur service aux passants. Tous ont refusé de témoigner devant notre caméra. Ils nous ont tout de même fait des confidences. Diplômés pour la plupart, ils reconnaissent l'illégalité de leur gagne-pain, une activité qu'ils comptent abandonner dès que le destin leur offre un travail plus décent. Pour le moment, ils se plaisent, selon eux, à rendre service à la population et arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. L'augmentation vertigineuse de la population et la crise économique entraînent une explosion de petits commerces et activités. Leur bon fonctionnement passe par une disponibilité et une quantité suffisante de petites coupures de monnaie. La disparition de ces petites pièces est un indicateur de leur acte. La masse monétaire peut avoir augmenté et les pièces concernées peuvent ne pas augmenter ou avoir augmenté à un rythme très inférieur. Comment la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest réagit-elle face à cette situation ? La BCAO a pour mission de mettre à la disposition de toutes les économies de l'Union économique et monétaire ouest africaine, puis et moi, des biens et des pièces en quantité suffisante et de qualité satisfaisante. Elle entretient aussi la circulation fiduciaire, une circulation en panne de vitesse. Nous avons adressé un courrier au service en communication de l'institution pour un entretien au sujet du manque de monnaie. Nous n'avons reçu aucune réponse. Il ressort cependant de notre investigation que les pièces que la Banque centrale émet ne reviennent presque plus. Difficile alors de les récupérer, les trier et les traiter. Elle ne peut donc pas les remettre aux banques commerciales et aux trésors publics dans un état valide pour qu'elles soient de nouveau mises en circulation. Une autre réalité. Non seulement ces pièces n'existent pas en quantité suffisante, mais certaines personnes les refusent, prétextant qu'elles sont lisses et que les écritures ne sont pas lisibles. Ce qui signifie que la pièce mise en cause n'a plus court libératoire. C'est chacun selon son acuité visuelle. Paradoxalement, ce sont ces pièces qui circulent le plus. Chacun veut s'en débarrasser au plus tôt. La réponse de la Banque centrale est sans équivoque. Une pièce est dite mutilée et sans valeur quand les inscriptions faisant référence à la structure émettrice sont totalement absentes des deux surfaces de la pièce. Si votre pièce porte toujours une des inscriptions citées, elle est encore valable. Il est cependant possible d'échanger les pièces ou les billets dégradés aux deux tiers à la Banque centrale et dans les banques commerciales. La cherté de la vie a, à son tour, précipité la disparition de certaines pièces. Si la pièce de 5 francs manque, celle de 1 franc a totalement disparu. Elle ne peut plus rien acheter. Elle n'a plus de valeur. Elle est sortie des habitudes. Si bien que la somme de 5 pièces d'un franc n'est pas acceptée comme valant 5 francs. Elle demeure toutefois l'unité de compte. Quant à la production de nouvelles pièces, la BCAO serait confrontée à un problème budgétaire. Nos recherches révèlent que la fabrication des pièces coûte cher que celle des billets. Le prix du nickel et d'argent, deux métaux qui servent à la confection des pièces, ne cessent de grimper. En janvier 2014, il coûte respectivement 552 euros, soit 360 000 francs CFA le kilogramme et 14 euros, soit 9 000 francs CFA le kilogramme. Contre 185 euros, ce qui équivaut à 120 000 francs CFA et 14 euros en janvier 2005. Les billets seraient donc privilégiés au détriment des pièces. Imprimer des billets de 100 francs CFA, 200 francs CFA, pour ne conserver que les pièces de petite valeur, pourraient en partie résoudre le problème. Le faible niveau de la bancarisation en Afrique subsaharienne ne permet pas d'envisager de sitôt la solution de la monnaie électronique. La BCAO serait-elle aussi victime de la pénurie ? Selon plusieurs sources, de nombreuses personnes ne feraient pas suffisamment d'efforts pour réinjecter la monnaie dans le circuit monétaire. D'autres se réjouiraient même du fait que la monnaie soit devenue une dorée rare. Tous en tirent d'énormes profits. La recherche de solutions ne serait donc pas à leur avantage. Les autorités politiques devraient beaucoup plus se pencher sur ce problème. Les populations attendent avec impatience des solutions concrètes pour définitivement mettre fin à ce fléau. Selon les économistes, cette situation cause chaque jour une perte de plusieurs millions de francs CFA à la côte d'Ivoire. Il est donc indispensable d'oeuvrer au renforcement de la culture financière et à la bonne tenue des signes monétaires sous nos tropiques. Une des étapes à franchir avant l'émergence. En attendant, le mal suit son cours et tous nous sommes coupables. Tous nous sommes victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada